Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour une nouvelle histoire. Alors approchez-vous, installez-vous et tendez les oreilles. L'histoire s'intitule une attention spéciale. C'est l'histoire d'un petit garçon qui redonna le sourire à sa maman. Lorsque le confinement prit fin, maman reprit le chemin du travail. Après deux mois d'absence, elle avait des tonnes et des tonnes de dossiers à traiter. De retour à la maison le soir, elle dit à Tom que cette journée avait vraiment été épuisante. Le soir, le dîner fut simple car maman avait hâte de se coucher. Tom, inquiet, se demanda comment il pourrait aider sa maman. Alors que maman se préparait à aller au lit, il se faufila dans le salon pour lui écrire un petit mot. Il le glissa dans son sac à main puis partit se coucher. Le lendemain, en partant à l'école, il dit à maman qu'il avait glissé une surprise dans son sac. Mais attention ! Elle ne devait l'ouvrir qu'une fois au bureau. Arrivée au bureau, maman eut une urgence à traiter. Par la suite, elle eut beaucoup d'appels et des dossiers. Elle oublia donc la surprise glissée dans son sac. Ce n'est que vers 15 heures qu'elle se rappela que Tom lui avait glissé une surprise dans son sac. Elle prit alors son sac et découvrit une petite enveloppe. A l'intérieur, il y avait un poème et un petit mot qu'elle prit le temps de lire. Coucou maman ! Voici un poème de ma part. Tu es toujours prête à tout donner, toujours prête à pardonner, toujours la plus courageuse et du loin la plus généreuse. Je t'aime maman. Aujourd'hui, je te souhaite une bonne journée. Que Dieu t'accorde une journée agréable et paisible. Bonne journée, gros bisous, Tom. En dessous de ce petit mot, il avait dessiné un pouce à côté duquel il nota « persévère ». Après avoir lu ce mot et ce poème, maman retrouva le sourire et eut une petite larme. Elle avait été touchée par cette attention qui lui avait fait beaucoup de bien entre deux dossiers. Selon vous les enfants, est-ce que maman termina cette journée mieux que la précédente ? Oui ! Tom se rappela que maman avait toujours mis des petits mots pour l'encourager. Et à son tour, il l'encouraga quand elle en avait besoin. Chers enfants, les parents sont parfois débordés, stressés et même découragés. Mais tout comme Tom, toi aussi, tu peux les aider, soit en leur offrant un câlin, soit en leur remettant un petit mot. Une charmante attention fait toujours du bien et pas besoin d'occasion particulière pour le faire. Tous les jours, notre Papa Céleste nous fait des clins d'œil et nous couvre de ses bienfaits. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, la nature reste généreuse envers nous. Alors, à toi de réfléchir à ce que tu pourrais faire pour surprendre une personne que tu aimes beaucoup. Et n'oublie pas, envoie-nous une photo de ce que tu auras fait au 07 68 08 46 44. J'espère que cette histoire t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire.